Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez particulière puisque je vais customiser des baskets. Ça fait longtemps que je voulais faire ça et je sais pas ce que ça va donner mais j'espère que ça va être beau. On croise les doigts. Je suis pas du tout douée dans le dessin et la peinture mais bon, j'avais envie de tenter. Pour cela, j'ai acheté des baskets blanches comme ceci, toutes simples. Comme ça, je vais pouvoir peindre dessus. De base, je voulais acheter des Air Force One mais bon, vu le prix, je me suis dit si je me rate ça va pas trop le faire. Donc j'ai cherché des baskets blanches sur internet et j'ai trouvé celle-ci sur Shein à moins de 20€ je crois. Donc je me suis dit je vais commander, on sait jamais. Malheureusement, elles sont trop petites mais bon, j'avais envie quand même de customiser et je me suis dit pourquoi pas vous les faire gagner à la fin. Après ça dépendra du résultat, si c'est super beau, je vous les fais gagner. Dites-moi déjà si ce concours vous plaît ou non dans les commentaires mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'ai regardé beaucoup de tutos sur Youtube pour savoir comment on customise des baskets et la plupart, donc c'est des Air Force One et c'est en cuir. Moi, là, c'est sûrement pas en cuir, ça doit être du semi-cuir donc je ne suis pas sûre que la peinture va tenir. Et en plus, j'ai vu que la peinture qui s'utilise, la marque Angelus, mais j'ai regardé le prix, ça vaut hyper cher. Donc je me suis dit que pour un essai, je ne vais pas utiliser ça, ça ne sert à rien. Donc voilà, je ne suis pas sûre que ça va tenir. Mais de base, si votre chaussure est en cuir, pour la customiser, il faut que déjà nettoyer votre paire de baskets si elle a déjà été utilisée. Et après, il faut froser avec de l'acétone pour que la peinture accroche. Donc là, comme c'est du 6 minutes cuir, je ne vais pas faire de l'acétone parce que je pense que ça va tout gâcher, ça va être pire. Donc je ne vais pas faire ça, je vais passer directement à la peinture. Donc pour la peinture, je vous conseille Angelus. C'est ce que j'ai vu la plupart du temps dans les tutos. Donc voilà, vous savez tout. Alors, sur les chaussures, je voudrais mettre la tête de Opus sur l'une et la tête de Mélodie sur l'autre chaussure. Je pense que ça peut être sympa. Comme je ne sais pas trop dessiner comme ça en 5 minutes, j'ai déjà fait des dessins sur ma tablette de Mélodie Opus. Donc voici un peu les dessins que je vais faire. Donc il y a la tête de Opus et la tête de Mélodie que je vais mettre sur les chaussures. J'ai pris du papier calque, comme ça je vais pouvoir calquer les dessins puis après décalquer sur ma chaussure. Bon et bien c'est parti. Ne vous inquiétez pas, la première bêtise arrive très bientôt. Alors j'ai d'abord mesuré mes dessins et mes chaussures pour pouvoir avoir la bonne taille. Ensuite, j'ai pris une capture d'écran pour avoir une image fixe, sauf que ça n'a pas vraiment marché puisqu'à chaque fois que je m'appuyais, comme c'est tactile, ça bougeait. Donc j'ai mis l'image en fond d'écran de verrouillage pour éviter les zooms. C'était beaucoup mieux mais mon iPad se mettait en veille toutes les 5 secondes donc ce n'était pas très pratique. Une fois que j'avais fini de décalquer, j'ai amélioré le dessin et j'étais très contente mais pas pour longtemps. Ah mais du coup, c'est à l'envers ! Eh oui, si j'avais décalqué sur ma chaussure, Opus aurait été à l'envers. Donc c'est reparti, je mets mon image en miroir et je recommence. Cette fois-ci, j'ai mis mon modèle en fond d'écran d'accueil comme ça j'évite le verrouillage donc c'était beaucoup mieux. Opus fini, j'étais très contente donc je l'ai décalqué en repassant tous les traits et voici ma réaction. En vrai, ça donne super bien. Voilà, j'étais encore très contente avant que je m'aperçoive de ma deuxième bêtise. J'ai fait du mauvais côté. Eh oui, j'ai décalqué du mauvais côté. Je voulais que mes chiens soient à l'extérieur de la chaussure et non à l'intérieur. Donc j'ai recommencé. Cette fois-ci, je me suis aperçue que pour décalquer, je n'avais pas besoin de repasser au crayon mais juste en frottant. Ça marchait. Et voilà, on a enfin les bons traits de construction d'Opus. J'ai fait pareil pour Mélodie. Bon, là, le calque n'était pas bien posé donc j'ai recommencé. Et maintenant, peinture. J'ai pris ma couleur noire pour faire tous les contours et c'était très très long. Il faut être très précis. Et voilà, Opus. J'ai fait pareil pour Mélodie avec ses petites tâches. C'est pour ça que j'ai commencé par Opus car il est beaucoup plus facile à dessiner. Il est tout noir donc il n'a pas toutes ses tâches à faire. Et voilà. Voyez bien, au bout de beaucoup de temps je viens de finir le contour donc voilà le résultat. Franchement, j'aime beaucoup il y a quelques imperfections mais franchement ça va. Donc je pense que ça a eu le temps de sécher comme j'ai fait l'autre basket avec Mélodie je pense que ça a eu le temps de sécher je vais passer à la couleur. Je croise les doigts pour pas que je fasse une cata. Ensuite, on passe à la couleur. Après avoir mélangé une tonne de couleurs pour essayer de trouver la bonne teinte j'ai réussi à faire du marron orangé puis on est passé au noir pour les poils d'Opus mais il ne fallait pas vraiment un noir noir car sinon on verrait plus ses yeux. Oui, oui, c'est très compliqué mais j'ai réussi on colorie. Regardez, j'ai fini ma première basket franchement c'est vraiment pas mal j'aime beaucoup j'ai pas fait trop d'erreurs franchement j'aime bien. On passe à Mélodie et on commence par le orange bon je me suis rendu compte à la fin qu'il était un peu foncé pour elle mais bon tant pis. Bon, là c'est entre le nez et les yeux c'est pas facile ça va être un peu galère enfin très galère même. La couleur orange est terminée yes franchement c'est vraiment pas mal je pensais pas faire un truc aussi bien je vais passer au noir gris foncé et après je ferai tout le gris je pense après 30 minutes pour mélanger des couleurs je suis passée au gris foncé pour les tâches et voilà j'ai fini le gris foncé regardez à quoi ça ressemble franchement c'est pas mal il me reste du coup le gris clair et le blanc et voilà on se retrouve à la fin j'ai fini de customiser mes baskets j'ai pas mis de vernis je crois que j'en ai pas je vais voir plus tard mais en tout cas voilà ce que ça donne donc là on a Mélodie voilà on voit super bien donc là on a Mélodie c'est pas encore tout à fait sec je crois et là on a Opus hé Mélodie tu manges pas tes chaussures et là attention on a Opus je sais pas si on voit bien je sais pas si on voit bien voilà j'aime beaucoup trop franchement c'est super bon j'ai fait que d'un côté parce que je préfère que ça soit à l'extérieur mais voilà franchement j'aime trop 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 je suis assez fière de moi franchement c'est super propre je pensais pas y arriver aussi bien bon j'espère que ça va tenir ça c'est une autre histoire mais c'est pas vraiment ma faute c'est la peinture dites moi en commentaire si vous voulez que je vous les fasse gagner ça sera avec plaisir dites le moi en commentaire j'espère que cette vidéo vous a plu moi je suis assez fatiguée ça fait au moins 4 ou 5 heures que j'y suis donc ça fait long j'ai mal aux yeux il est 20h on va aller manger bref voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter cette vidéo ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires n'oubliez pas aussi à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être averti de chaque nouvelle vidéo et voilà on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye ah c'est trop beau ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada